Mesdames, Messieurs, Tout classicisme suppose un romantisme antérieur. L'essence du classicisme est de venir après. L'ordre suppose un certain désordre qu'il vient réduire. Le classicisme implique des actes volontaires et réfléchis qui modifient une production naturelle conformément à une conception claire et rationnelle de l'homme et de l'art. Paul Valéry, qui se définit si bien dans ses lignes, il définit en même temps, sans y songer, de la manière la plus exacte et la plus précise, la poétique malherbienne. Un des mérites principaux de ce texte est sans doute de résoudre en dialectique pour la première fois dans l'histoire de la critique littéraire l'antinomie, classicisme, romantisme. Valéry avait en face des romantiques la conscience la plus aiguë, une conscience non seulement intellectuelle, mais affective et presque organique, peut-on dire, de ces irréductibles différences. Mais il savait aussi tenir d'eux, comme tous leurs successeurs, bon gré, mal gré, un héritage, ou mieux, une hérédité qu'aucun inventaire ne pouvait l'autoriser à rejeter. Il y a de Malherbe à Ronsard la même relation historique et esthétique que de Valéry aux romantiques. Mais contrairement à Valéry, Malherbe n'a eu conscience que de l'antinomie. Affaire de tempérament, Malherbe était très peu dialecticien. Affaire d'époque aussi. Valéry, un siècle après les romantiques, avait tout le détachement souhaitable. Leurs successeurs immédiats n'ont pas eu la même sérénité. Malherbe, qui doit se battre contre la grande ombre de Ronsard et ses réincarnations multiples, assez médiocres d'ailleurs, n'a pas le loisir de songer que s'il peut appliquer la saignée au langage français, c'est parce qu'il le trouve pléthorique. Que s'il peut raffiner dans le choix de ses strophes, c'est parce qu'il n'a d'autre embarras que celui de choisir. Bref, que s'il est monde en jardinier savant, le verger de notre poésie, c'est parce qu'il l'a trouvé couvert d'une végétation luxuriante à la faveur de la vigoureuse poussée de sèvres printanières de la pléiade. Mais après tout, peu nous importe, peu importe à l'étude de la création poétique chez Malherbe qui est pour aujourd'hui notre objet. La poétique de la jeune et ardente pléiade est fondée sur l'inspiration. La poésie est, pour Ronsard, un don du ciel, un ravissement, une sainte furelle. Le poète est un élu, inspiré comme un devin par le Dieu qui se manifeste en lui. Conception platonicienne, qui est celle de tout le siècle humaniste et celle du stoïcien Montaigne lui-même. Sans doute, Ronsard admet-il la division traditionnelle du poème en trois parties, l'invention, la disposition et l'élocution. Mais il accorde à l'invention une primauté absolue. Le principal point est l'invention, dit-il. Et son ami, Pelletier Dumont, confirme dans son art poétique, l'invention se peut appeler la vie ou l'âme du poème. À côté d'elle, la disposition et l'élocution, relatives à l'ordonnance des éléments du poème et à leur mise en forme, apparaissent comme bien corporels et bien matériels. Aussi, l'invention doit-elle les pénétrer, les animer, leur donner vie ? Elle est, dit encore Pelletier, répandue par tout le poème comme le sang par le corps de l'animal, si bien que même il y a invention à disposer. Ronsard reprend l'idée dans son abrégé d'art poétique. Il ne faut point douter qu'après savoir bien et hautement inventé, la belle disposition des vers ne s'en suive, d'autant que la disposition suit l'invention, mère de toute chose, comme l'ombre fait le corps. Quant à l'élocution, s'il en fait état, c'est surtout pour la décrier au nom de l'imagination créatrice. La fable et la fiction est le sujet des bons poètes et les vers sont seulement le but de l'ignorant versificateur. Or, remarquons que le terme d'élocution recouvre confusément de notions qui prendront l'une et l'autre dans la poétique malherbienne. Une importance primordiale. D'une part, le style poétique et de l'autre, la technique poétique. Cela prouve tout simplement que la notion de technique n'a pas encore conquis son autonomie. Au total, la création poétique est conçue comme un acte indivisible et, pour ainsi dire, intemporel. Elle est le fulgurant éclair du génie qui fait le poète, en quelque manière, semblable à Dieu. Fille du travail, fille du métier, qui refroidisse l'inspiration, qui la prive de vie en la précipitant de son pur univers dans notre monde relatif et matériel de l'espace et du temps. Jamais sans doute artiste n'aura jeté l'anathème sur l'art avec plus de passion et de véhémence que Ronsard s'exprimant par la bouche de Zeus. Afin, au destin, qu'il n'avienne, que le monde appris faussement, pense que votre métier vienne d'art et non de ravissement, cet art pénible et misérable s'éloignera de toutes parts de votre métier honorable. Il est aisé d'apercevoir qu'une telle conception de la création poétique est excessive. Elle viole les lois d'équilibre présidents à toute existence et la poésie ne saurait longtemps se maintenir dans cette attitude excentrique. Comme le pendule parvenu à sa limite inverse le sens de sa course, comme toute exagération est suivie d'un mouvement de retour qui d'ailleurs conduit en général à l'exagération contraire, ainsi se figure dans le raccourci très exact de cette image l'évolution de la poétique de Ronsard Malembe, celui-ci se situant, bien entendu, à l'autre extrémité de la course pendulaire. Nous retrouvons ainsi, selon les lois non plus de la dialectique, mais cette fois de la mécanique, de la dynamique, l'affirmation de la solidarité qui, malgré qu'il en est, unit Malère-Barronsard. Grâce à la philosophie nouvelle, le renversement et ce qu'il s'est tout à l'heure dans la conception de la création poétique, non seulement va se trouver accéléré, accentué, mais surtout va se situer dans une perspective d'ensemble où il prendra sa pleine signification en devenant l'objet d'une prise de conscience doctrinale. Car la passion s'appelle en poétique inspiration, imagination, invention. La création, inspirée par le stoïcisme, va être un acte volontaire tout entier sous le contrôle lucide de la raison. À vrai dire, il est impossible de nier l'existence et le rôle de la passion dans la vie comme de l'invention dans la poésie. Mais l'une et l'autre devront être traitées comme de véritables maladies. Et c'est ici que l'éthique de Duvert éclaire le mieux l'esthétique de Malherbe. Le premier traitement des patients consiste à les soumettre à l'épreuve du temps qui émousse leurs tranchants, qui amortit leurs élans. C'est le temps qui assaisonne les conseils, dit Duvert. Montaigne et Malherbe après lui en font une médication souveraine contre les émotions, les afflictions, le deuil et Corneille contre les passions de l'amour. Espérez donc tout d'elle, il s'agit de la vertu, dit Pauline à ses vers. Espérez donc tout d'elle et du secours du temps et le dernier vers du cid et laisse faire le temps ta vaillance et ton roi. Or, c'est bien l'introduction du temps dans la création poétique qui en transformera le caractère. L'acte créateur de Ronsard échappe aux lois de la durée. Toute l'évolution qui conduit à Malherbe, à la conception malherbienne et classique, se résume dans l'intervention de plus en plus envahissante à l'intérieur de l'effort créateur, de l'élaboration lente et du calcul patient. On laisse refroidir l'inspiration et on la soumet à une série d'opérations concrètes et surtout successives. Cette intervention de la volonté et de la raison doit se placer aussitôt que possible et au mieux à la naissance même des passions ou de l'inspiration. Celle-ci comme celle-là se trouve donc progressivement refoulée hors du domaine de la vie et de la poésie. L'inspiration non seulement se trouve exclue des opérations créatrices mais elle n'est même plus la vertu créatrice animant l'œuvre. Elle n'apporte plus à l'artiste qu'une matière. Le poète est le possesseur d'un gisement intérieur précieux, certes, mais d'où il n'extrait qu'un minerai brut pour en tirer les monnaies rares, les vases finement ciselés. Il est obligé de se transformer tour à tour en un ingénieur, un ouvrier, un artisan. Malheur, qui n'a pas été prodigue de déclarations théoriques, nous a laissé une profession de foi sans équivoque, cependant, dans une strophe solennelle qui couronne son ode à la région de 1610. Apollon, à portes ouvertes, laisse indifféremment cueillir les belles feuilles toujours vertes qui gardent les noms de vieillir. Mais l'art d'en faire les couronnes n'est pas su de toute personne. Les trois ou quatre seulement, nombre desquels on me ronge, peuvent donner une louange qui demeure éternellement. L'inspiration reste d'essence divine. C'est Apollon qui la donne ou plutôt qui la permet car son rôle apparaît bien passif. Les portes du temple restent ouvertes sans contrôle et sans préférence. Et puis, malgré la beauté de l'image, n'est-elle pas bien matérielle cette inspiration qui, au total, n'apporte au poète que des brassés de vers l'aurier ? Ce qui distingue les grands poètes, c'est l'art. Et l'art est objet de science. Mais l'art de faire les couronnes n'est pas su de toute personne. Le poète est un artisan supérieur qui tresse des couronnes de gloire. L'inspiration ne saurait être plus rabaissée en face de l'art, cet art pénible et misérable que Ronsard excluait de la création. Maintenant, c'est l'inspiration qui se trouve en fait éliminée, malgré les marques d'une révérence toute extérieure. N'est-il pas vrai de dire que le pendule est parvenu aux termes opposés de sa course. Ainsi, la doctrine malherbienne de la création poétique apparaît comme le terme d'une longue et constante évolution des idées littéraires et philosophiques dans le dernier tiers du XVIe siècle. Et pourtant, il serait bien inexa de penser qu'elle n'est que la dernière phase naturelle et comme nécessaire de cette évolution et qu'une simple interpolation de la courbe va nous permettre d'induire le tracé que malherbe va lui imprimer. Ce serait compter pour rien un tempérament d'artiste original, exceptionnel même. L'affirmation peut paraître paradoxale s'agissant d'un auteur assez infécond à qui la postérité a fait la réputation d'un critique grincheux et pédant d'un poète raisonneur bien plus que d'un lyrique inspiré. C'est que précisément l'originalité de malherbe ne nous apparaît bien moins dans son œuvre que dans le type d'artiste qui l'a su fortement camper. Les traits les plus apparents du tempérament poétique de malherbe sont paradoxalement ses faiblesses et ses carences. malherbe ne semble avoir reçu à sa naissance aucun de ces dons gracieux des muses où l'on se plaît à reconnaître l'apanage naturel du poète. Il manque d'inspiration d'imagination de verve de vivacité d'ardeur de flamme de spontanéité bref de tous ces termes à peu près synonymes par lesquels on a coutume d'évoquer un poète inspiré. La création poétique il l'a plusieurs fois avouée à son ami Péresque a été pour lui une besogne c'est le mot qui revient sous sa plume c'est-à-dire un effort pénible et d'une peine physique presque autant qu'intellectuelle. Tel est le tableau peu flatteur et peu encourageant il faut bien l'avouer des dispositions poétiques naturelles de Malherbe y discernerait-on les traits d'un de nos grands poètes et par quel miracle est-il parvenu à son incontestable perfection lyrique ? Le paradoxe de ce que l'on peut bien nommer son génie est d'avoir su tirer sa force précisément de ses faiblesses et de ses carences Malherbe reconnaît que la réussite n'est possible pour lui qu'au terme d'un long effort et bien il va élaborer une doctrine de l'effort il va conférer à l'effort une éminente dignité poétique ce qui n'aurait été que la marque rôturière d'un tempérament besogneux exclue des hauts degrés de la poésie va devenir la pierre de touche de la grandeur le signe de reconnaissance de l'aristocratie poétique et nous voici au coeur du génie Malherbien d'ici rayonne son originalité sa fécondité sa puissance car on le voit les lumières de l'histoire littéraire restent ici insuffisantes ni l'histoire des idées ni l'évolution de la poétique ni le bilan des influences ne nous apportent tous les éléments de la synthèse et quand bien même ils nous les apporteraient il resterait à connaître le secret de la synthèse elle-même des forces qui à partir d'éléments connus font apparaître un corps nouveau et lui donnent la vie de ces forces positives du génie de Malherbe d'ailleurs très peu secrètes la première et motrice c'est son caractère un homme de caractère dirons-nous un mauvais caractère répète la postérité après ses contemporains mais il convient de ne s'arrêter ni au pittoresque verbal de ses répartis ni même à leur pittoresque psychologique en fait nous découvrons là une des assises mentales de sa construction esthétique ce mauvais caractère n'est qu'un effet de son énergie spirituelle refus de toute faiblesse de toute concession de tout à peu près implacable exigence pour soi-même autant et plus que pour les autres tension toujours soutenue d'un générateur de puissance intérieure ce refus de toutes les faiblesses s'accompagne d'une non moins remarquable aptitude à les déceler cette lucidité est la force directrice de son génie tous les poètes tous les artistes sont lucides Ronsard n'a-t-il pas corrigé ses oeuvres mais on peut dire que chez Malherbe la lucidité est une vocation il est cartésien avant Descartes que d'accent que de déclarations d'accent rationaliste sous sa plume je suspendrai mon approbation écrit-il je suspends ma créance c'est une belle chose que de bien raisonner tout le monde ne le sait pas faire je sais que juger est un métier que tout le monde ne sait pas faire il y faut de la science et de la conscience et le geste un peu théâtral du critique biffant tout un exemplaire de Ronsard n'annonce-t-il pas la méthode du philosophe révoquant en doute toutes les vérités admises et les faisant comparaitre au tribunal de sa raison mais c'est surtout à ses propres œuvres que le poète appliquera cet esprit d'examen exigeant pointilleux qui se prend au vert à l'expression au terme les tournant et les retournant en tous sens pour apercevoir la faute qui cessait à mordre en tous endroits pour déceler la fissure le point faible qui se travaille à relever le trait ambigu ou défectueux et qui le trouve là où d'autres passeraient sans rien remarquer qui raffine sans cesse sur lui-même effet du scrupule de l'insatisfaction permanente l'âme non seulement de la critique mais surtout de la création s'il est vrai que le durcissement dogmatique de Malherme est le fondement de son esthétique l'originalité essentielle de cette esthétique nous semble plus profonde encore c'est le renversement des valeurs qu'il opère dans la création poétique comme notre étude psychologique l'annonçait l'essentiel est moins la trace de son effort que sa doctrine de l'effort sa grande innovation n'est pas seulement d'avoir transformé en impératif telle règle de la poétique c'est aussi et surtout d'avoir accordé dans la création une valeur en soi à la règle Racan dans ses mémoires pour la vie de son maître nous rapporte une confidence décisive de Malherme sur son art la raison qu'il disait pourquoi il fallait plutôt rimer des mots éloignés que ceux qui avaient de la convenance est que l'on trouvait de plus beaux vers en les rapprochant qu'en rimant ceux qui avaient presque une même signification et s'étudiait fort à chercher des rimes rares et stériles sur la créance qu'il avait qu'elle lui faisait produire quelques nouvelles pensées voilà bien le renversement des valeurs sans doute la position du ronçard de 1550 était telle excessive qui accordait qui accordait tout à l'invention et leur subordonnait entièrement et le style et la technique poétique mais ses successeurs avaient évolué ils avaient donné au problème de la création la solution moyenne la plus habituelle établir un compromis entre l'inspiration et la forme comme la vie est équilibre entre l'âme et le corps surmonter grâce aux ressources de l'inspiration les obstacles de la technique telle est en gros la formule de ronçard vieillissant et plus encore de ses successeurs pour Malherbe au contraire les obstacles sont eux-mêmes créateurs non seulement ils permettent à l'invention de prendre forme donc de se réaliser mais ils la suscitent c'est dans cette lutte contre les obstacles que l'artiste découvre toutes les ressources de son génie on lui a fait griller de sa répugnance à écrire des vers de son recul instinctif devant l'oeuvre à faire et sans doute nous l'avons dit c'est là la marque d'une faiblesse originelle de son tempérament mais il y aurait une profonde incompréhension et une grave injustice à s'en tenir là puisque loin de chercher à échapper à cette faiblesse il l'a sublimé en une exigence suprême la création poétique digne de ce nom ne peut être que douloureuse attitude paradoxale peut-être mais pleine de grandeur qui exige que l'oeuvre ne soit pas pour l'artiste un épanchement naturel une heureuse effusion du coeur mais qu'elle exprime toutes les ressources de sa de son intelligence lucide de sa volonté souveraine et qu'elle met en oeuvre sa responsabilité toute entière comme toute facilité toute abondance aussi est suspecte à malherbe car l'abondance est présomption de facilité il y a une austérité monacale dans sa vocation le poète doit prononcer des voeux d'austérité d'ascétisme et de pauvreté il pratiquera le jeûne et la macération et les nouveaux attributs assez peu féminins de ses muses sont le silice et l'air avec la discipline on peut avancer sans paradoxe qu'il a conféré à son infécondité même une valeur exemplaire vous voyez semble-t-il affirmer que l'on peut être un grand poète et se satisfaire d'un mince recueil de poésie aussi bien a-t-il été toujours plus soucieux de la mincire que de l'étoffée il n'a pas hésité à proscrire les pièces qui avaient cessé de le satisfaire des 150 que nous connaissons de lui il en a à peine recueilli une soixantaine dans le recueil de 727 le dernier publié de son vivant et savons-nous de combien nous devons regretter la destruction sans parler de toutes celles qu'il n'a pas écrites pour les avoir souhaitées trop belles car telle est la limite de son attitude comme de toute esthétique fondée sur le souci de la perfection et de la pureté formelle le silence mademoiselle de Gournay qui a analysé avec une admirable pénétration la psychologie malherbienne de la création poétique en a dénoncé le danger dans des phrases dans des phrases d'ailleurs remarquables de vigueur satirique vous diriez aller voir faire il s'agit de malherbe et de ses écoliers que c'est ce qu'on retranche du verre et non pas ce qu'onimait qui lui donne prix et par les degrés de cette conséquence celui qui n'en ferait point du tout serait le meilleur poète or malherbe n'a pas évité ce danger et sur un point au moins il est parvenu à cette limite extrême à partir de 1614 c'est à dire 14 ans encore avant la fin de sa vie sa réglementation du 10 devient si rigoureuse qu'il doit laisser inachever sa dernière ode à la régente et que jamais plus au paradoxe il ne se risquera à utiliser cette strophe qui est pourtant associée à ses meilleures réussites comme à sa plus durable influence il l'a abandonné en pleine maturité parce qu'il redoutait de ne pouvoir l'apporter à la perfection qu'il exigeait pour elle ainsi la doctrine malherbienne de la création poétique nous apparaît comme une féconde aventure intellectuelle dont la portée déborde largement les limites de l'histoire de la poésie française au début du 17ème siècle malherbe garde sans doute toute son importance de réformateur et de poète mais il faut désormais lui en reconnaître une autre plus considérable et qui doit consacrer le renouveau de son prestige plus que par telle réussite poétique plus que par tel principe technique c'est par son aptitude d'écrivain fortement modelé qu'il prend place dans notre littérature au premier rang des génies créateurs il a fondé chez nous le classicisme il l'a inventé ou réinventé il l'a acclimaté entendons le classicisme dont non dans le sens historique et limité du terme mais dans son acception esthétique la plus large malherbe a fondé une dynastie d'écrivains qui malgré des reculs passagers n'a cessé de régner sur une vaste étendue de notre littérature si nous avons le devoir de rendre justice à malherbe ce n'est pas seulement pour le remettre à la place d'honneur à laquelle il a droit dans la hiérarchie de nos valeurs littéraires nous ne devons pas hésiter à le proposer comme un exemple vivant toujours actuel avec son caractère sa probité son refus de toute concession aux autres et à soi-même à la mode et à la facilité son aversion pour tout faux-semblant tout succès factice son effort que rien ne rebute son goût du travail achevé bref toutes ses qualités dont la réunion et la qualité non pas suffisante sans doute mais indiscutablement nécessaire à une oeuvre digne comme la sienne de durer éternellement de durer éternellement à la fois et à la fois entre les corps et les corps qui a l'intensité actuellement de durer éternellement la base par ahead de l'entrée